allo bonjour et bienvenue sur notre chaîne bienvenue également sur la page facebook bouffeuseurs donc aujourd'hui je vous présente une application qui s'appelle wasbo si vous êtes entrepreneur vous êtes ici dans des formations du e-commerce c'est une solution pour vous vous allez découvrir sur wasbo comment faire de la vente sur whatsapp comment est-ce qu'on peut tripler la vente au détail sur whatsapp comment est-ce qu'on peut aller à l'encontre de prospects sur whatsapp comment est-ce qu'on peut fidéliser une base de données des clients existants sur whatsapp et comment est-ce qu'on peut animer au quotidien l'ensemble de nos activités sur whatsapp donc je vous présente l'application wasbo qui est là je l'applique pour l'ouvrir voilà l'application en elle-même la charger très bien lorsque l'application souffre elle va vous demander d'authentifier votre compte whatsapp donc je vais ouvrir là il me demande de connecter à travers whatsapp web donc je vais aller sur mon téléphone au niveau du paramètre je vais cliquer sur appareil connecté et ensuite je vais devoir scanner le qr code qui s'affiche donc une fois que je vais le scanner il me donnera la possibilité de pouvoir utiliser whatsapp web dans l'application qui est embarqué donc voilà la première étape pour commencer à utiliser l'application vous devrez ouvrir whatsapp pour authentifier votre compte whatsapp une fois que vous authentifier comme whatsapp web il va charger l'ensemble des discussions qui se trouve dans votre file de whatsapp il va vous l'afficher dans la fenêtre qui suit donc vous allez voir ici déjà qu'il a chargé l'application et il m'affiche la liste des différents membres qui sont dans ma discussion quand je regarde mon téléphone je me rends compte qu'effectivement c'est exactement ce que j'ai c'est exactement ce que j'ai donc ici on va pouvoir faire l'import de mes groupes whatsapp je viens d'importer mes groupes whatsapp ici ok on va faire une démo réelle on va déjà parcourir un peu l'application l'application vous permet d'ouvrir votre whatsapp vous permet de démarrer des campagnes elle vous permet également de filtrer des numéros elle vous permet de recevoir également des messages elle vous permet de voir le reporting des campagnes que vous allez effectuer elle vous permet de faire l'auto reply c'est à dire la configuration automatique de vos messages sur whatsapp donc elle a une fonctionnalité ici qu'on appelle également groupe grab qui vous permet de récupérer le numéro whatsapp d'un certain groupe je vais sélectionner par exemple ce groupe je vais faire get contact from selected group il me dit ok je peux l'ajouter dans le sender liste pour qu'il se retrouve ici donc moi je peux faire ma campagne je peux écrire bonjour bonjour et bonjour ceci est un test ceci est un test ok je vais faire envoyer now donc il ya deux modes d'envoi il ya le safe mode il ya le blind mode le safe mode nous permet d'envoyer aux contacts qui existent avec lesquels on entretient des conversations de façon régulière le blind mode permet d'envoyer aux contacts qu'on ne connaît pas ici il ya des règles de whatsapp qu'on appelle l'opt-in qui permet de demander d'abord l'avis d'un d'un prospect avant de pouvoir lui envoyer des messages mais je vais vous expliquer en profondeur comment est-ce qu'on peut obtenir l'optimisme des clients sans toutefois perturber à leur vie privée parce que aussi il ya la réclémentation qui peut vous pénaliser pour ce mode d'approche mais je vais vous présenter plus pas dans profondeur les techniques et stratégies pour pouvoir obtenir l'aval des différents prospects donc je suis en train de faire ma ma campagne là je suis en train d'envoyer bonjour si c'est un test donc si on ouvre là on va voir que ici c'est passé bon c'est un test bonjour si c'est un test bonjour si c'est un test donc je vais continuer encore ceci est un second texte je peux choisir mon texte et je fais les mises en forme sur un gras là par exemple ceci est un second texte donc je vais devoir prendre ma fenêtre de la bascule là on va regarder là on va faire l'envoi et on va se rendre compte automatiquement on est en train de les messages sont en train de partir ici par exemple voici un message que je viens de recevoir voici un second message également que je viens de recevoir voici un troisième message également que je viens de recevoir quand je ne reçois pas un message mais je n'ai également une erreur ça peut être que le numéro n'est pas connecté actuellement ça veut dire également que peut-être le numéro je ne change pas avec lui tout le temps donc faudrait que j'obtiens peut-être son aval d'abord ok donc voilà pour ce qui concerne en premier lieu le rôle de cette application donc il ya des réglages également vous pouvez décider la vitesse avec laquelle vous voulez envoyer les campagnes par défaut je la laisse en normal on a également ici le multi device je peux connecter un ou plusieurs comptes whatsapp ça veut dire que je peux avoir une boutique à yaoundé je peux avoir une boutique à douala je peux avoir une boutique à paris je peux avoir une boutique à new york et des sites pour chaque boutique j'ai un numéro whatsapp qui j'ai chaque contact de chaque boutique et comme je procède également avoir un numéro principal qui j'ai toutes les boutiques ça dépend de ma logique d'organisation ça dépend exactement de ce que j'ai envie de faire donc voilà en gros ce qu'on peut voir de l'application je vous tiens informé pour la suite et vous montrer comment est ce qu'on peut faire l'automatisation donc préparez vous pour le prochain module